salut les amis j'espère que vous allez bien vous êtes bien sur la chaîne de passion gaming n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît on va parler de la carte de jill rosson comment le faire le plus facilement possible donc marquer avec des joueurs de l'ajax et faire une passe d avec des joueurs de manchester city dans deux matchs clash équipe joueurs de l'ajax par exemple vous prenez zhièche en attaque et en milieu de terrain manchesser city pour faire la passe décisif à akim zhièche vous prenez par exemple fernandino après ça va vite faire une passe d est marqué dans quatre matchs clash équipe au niveau champion minimum avec des joueurs ayant au moins 89 de vitesse donc ils vous disent pas qu'il faut qu'ils soient du championnat hollandais qu'il est au moins 89 de vitesse vous prenez par exemple warner qui a plus de 89 de vitesse après générosité néerlandaise adressé 200 décisifs dans deux matchs clash équipe au niveau champion donc pour ça vous pouvez prendre vous pouvez prendre bergwin vous pouvez prendre promesse donc c'est des joueurs pas très cher donc voilà vous prenez ces joueurs soit steven bergwin soit promesse sinon il ya du malin que vous repositionnez sur le côté et il faudra adresser deux centres décisifs dans deux matchs clash équipe au niveau champion je vous conseille de le faire au niveau champion et pas de le faire en rivale ça peut être problématique et d'euro sun dynamique marqué en finesse dans six victoires clash équipe au niveau champion avec des milieux de bouddhs ligue à ayant au moins 4 de gestes techniques il n'y a pas énormément de milieu en bouddhs qui a 4 de gestes techniques moi je vous conseille de le faire ça avec marco reich et en plus il faut marqué en finesse dans six victoires clash équipe au niveau champion minimum avec des milieux de bouddhs ligue à voilà vous prenez une carte de marco reich en tant que un mot c'est vous leur en quoi vous le replacez vous le vous faites une compo vous le replacer un exemple m oc vous mettez une carte mc de marco reich et ça sera le plus facile parce que marqué en finesse il est en plus il a le cas de mauvais pied il a un super tir marco reich donc moi je vous conseille de prendre marco reich en plus c'est voilà il a le cadre de gestes techniques et niveau frappe ça sera assez facile de les rentrer avec marco reich donc voilà en tout cas les amis si vous avez la moindre question je serai là pour vous répondre et je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo bye bye